Hé ! Toby ! Tu es là ? Quoi de neuf, mec ? Bébé, alors ? Toby ? Bébé ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous connaissez ? Prends-en, qu'est-ce qui ne va pas ? Toby ? Mec, c'est quoi le souci ? Mec ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perds-tu la tête ? C'est avec une salope que tu veux faire ta vie ? De quoi est-ce que tu parles ? Cette fille à l'intérieur, tu es au courant, c'est une prostituée ? Toby ? Écoute, je n'apprécie pas le fait que tu appelles ma petite amie prostituée, d'accord ? Oh, détends-toi ! Comment ça tu ne vas pas apprécier que j'appelle ta copine une salope ? Je te dis la vérité, tu me racontes des conneries ! Cette fille que tu as à l'intérieur n'est rien d'autre qu'une prostituée ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Arrête ! C'est quoi le problème ? Ne l'appelle pas proposituée, je n'aime pas ça ! Arrête ! Ok, d'accord, où est-ce que tu la connais ? Ok, d'accord, son nom c'est Pamela ! Te rappelles-tu de la fille dont je t'ai parlé ? De ces filles que j'ai prises dans la boîte de nuit ? Cette personne qui s'est levée le matin en nettoyant ma maison ? C'est elle là-dedans, Pamela. D'accord ! D'accord, vous allez tout le temps ! Un petit peu de temps ! C'est plus vite ! C'est plus possible ! S'il vous plaît ! D'accord, tu vous Milp. C'est plus facile ! D'accord ! Un petit peu de temps ! D'accord, vous allez avoir un peu de temps ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ton ami maintenant, va-t-on ! Écoute ! J'ai pas envie de te pousser, tu m'embarrasses, je te pousserai ! Pamela ! Pamela ! Pamela ! Pamela ! Salut bébé ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Content tu pars, qu'est-ce que je fais ici ? Je ne comprends pas, n'es-tu pas content de me voir ? Je t'ai pas manqué ? D'où est-ce que tu sors ? J'ai... j'y voyagé... pour voir mes parents... Aux Maldives ? Hein ? Et alors ? Tu es là à me questionner comme si tu ne te souvenais pas de n'avoir pas réalisé les promesses que tu m'as faites, hein ? Permets-moi de te poser une question... Qu'est-ce qu'on est ? Tu oses me poser cette question ? Attends, es-tu fatigué de notre relation ? Oui ! Oui ! Oui ! Et oui, je suis fatigué ! Je suis fatigué de toi et de ton mauvais comportement ! Fatigué de tes états émotionnels ! Fatigué de tous tes excès ! Je suis fatigué de tes vidéos ! Je suis fatigué de toutes tes caprices ! Je suis fatigué de... de... de cette attitude de gamin ! Je suis fatigué de tout ! C'est bon ! Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que tu crois ? Hein ? Tu ne fais que crier ! Veux-tu... veux-tu me percer le tempo ? Si tu es fatigué, hein ? Tu me parles calmement et je comprendrai ! N'importe quoi ! Laisse-moi prendre mes effets ! Sous-tures en Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en quoi est-ce que cela me concerne ? Bah écoute, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Hum, Tobiu, peu importe comment tu t'appelles, écoute. Arrête cette obsession qui est la tienne et va t'en disser maintenant. Je te l'ai déjà dit et je te le redis en face. Ouais, tu... Je ne veux pas de toi. Tu peux dire que cette première nuit n'était qu'une erreur, mais pour moi ça ne l'était pas. Oui, c'était une erreur. C'était une erreur, et la pire de toute ma vie. Écoute, c'était pas une erreur. C'est la destinée, c'est ça la foi. Il y avait quelque chose qui nous disait que nous étions fait l'un pour l'autre, tu ne le vois pas. Peut-être qu'on ne l'écoutait pas. Je t'en prie. C'est bon. Tu dois t'en aller et je ne voudrais pas que mon chéri rentre et te trouve ici. Je m'en fiche, je m'en fous. Tout ce que je veux, tout ce que c'est pourquoi je me bats, c'est que tu me reviennes, Pamela, tu ne le vois pas. Tu sais quoi ? C'est bon. Tu veux rester ici ? Alors je te laisserai ici. Tu es vraiment cinglé. Tu perds la tête, dégage. Non, Pamela. Comporte-toi, n'essaye pas de le faire. Toby, ne me cherche pas. Ça suffit. Dégage de mon chemin. Pamela, pourquoi ? Pamela, Pamela ! Be mindful who you treat wrong. We all have one life to live. Bébé ! Qu'est-ce que tu veux ? Bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est moi ? Bébé, qu'est-ce que tu veux ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Es-tu sûre que tu vas bien ? Oui. Je... Je vis bien. Non, pas avec tout ce que je vois sur ton... Sur ton beau visage. Tu me dis que tu vas bien, est-ce que je devrais le croire ? C'est rien, je vis bien. Allez bébé, dis-moi ce qui ne va pas pour que je sois calme. Allez, dis-moi, je suis là. Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Comment ça s'est passé ? Tu m'as tellement manqué. Alors, c'était comment ? Écoute, je ne serais pas trompé par ton beau sourire, ta fausse gestion, dis-moi ce qui me va pas. Dis-moi, comment était ta journée ? Très bien, je peux dire. Très bien, même. J'ai une surprise pour toi. Donc, je veux que tu viennes avec moi. Qu'est-ce que c'est ? Allez, fais-moi confiance, viens juste avec moi et... Tu fermes les yeux. Et je te conduirai moi-même pour que tu puisses voir... Le cadeau spécial que j'ai pour toi. D'accord ? Pourquoi ne pas me le dire une fois ? Non, 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 je ne peux pas. Allez, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Pourquoi je suis curieuse ? Oui, tu dois. Ah, tu dois... Allez, garde-les fermées, ouais. D'accord, je ferme mes yeux. Ok, bien. Ok, j'essaie de le faire. Allez, ouais. Doucement. Non, garde-les fermées, d'accord ? Je ne peux surtout pas tomber. Non, tu ne tomberas pas. Tu es sûre ? Non, laisse-toi aller, je suis là, près de toi. Si jamais je tombe, tu auras affaire à moi. Tu ne tomberas pas, bébé. Allez, allez. Donc, tiens-moi. Doucement, allez. Ok. Viens, viens. Garde-les effermées, allez. Garde-les effermées. Viens. Chérie, qu'est-ce que c'est ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Doucement. Ouais. Ok. Doucement. Ferme les yeux. Je ne vois rien du tout. Non, non, n'ouvre pas les yeux. N'ouvre pas les yeux, d'accord ? Je suis impatiente. On y'est presque. On y'est presque. Nous ne sommes pas arrivés. Non, non, non. Encore un peu, d'accord ? Encore trois marches. Trois marches. Trois marches. Allez. Trois, tu dis ? Un. Oh. Deux. Et trois. N'ouvre pas les yeux. C'est fini, j'en ai marre. Ok, nous y sommes. Je peux ouvrir mes yeux ? Je peux. Ouvre tes yeux. Pamela. J'ai été ensorcellé par toi. Je suis ébloui par toi. Je le sais, je le sais, je le sais très bien. Je ne peux pas vivre le reste de ma vie sans toi. Pamela, s'il te plaît, épouse-moi. S'il te plaît, sois ma femme. Laisse-moi être ton épouse, s'il te plaît. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Chérie ? Qu'est-ce que tu dis ? Oh. Pamela ? Non, 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 non. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pamela ? Chérie ? Hey ! Je t'aime. Monsieur, on ne t'aime. Et tu ne t'aime. Tu veux être, je t'aime. Je t'aime. Non, c'est un bon. Non, c'est un bon. Non, c'est un bon. Sous-titrage ST' 501 Elle a refusé ma proposition, mon frère. Elle m'a dit non. Mais j'ai toujours pensé que votre relation vous menait au mariage. Oui, j'y ai vraiment pensé, mon frère, tu sais. Oui, j'y ai vraiment pensé jusqu'à ce qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dise non. Que s'est-il passé ? Devrais-je parler avec elle ? Non, 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 laisse faire, non. Je vais lui donner du temps de prendre sa décision sans aucune pression. Je ne veux pas qu'une femme pense que je suis en train de lui mettre la pression pour se mettre en couple avec moi. Je crois qu'elle a besoin de temps. Ok, mais... Tu sais quoi ? Je pense qu'elle reviendra. Je me dis juste qu'elle n'était peut-être pas préparée à ça ou alors il y a quelque chose qu'elle voudrait effacer. Oui. Je vais opter pour la patience. Elle m'a dit non. C'est tellement fou ! Sulton, quel effet ? Mais en tout cas, tendons fort. Elle m'a dit non. Elle a refusé la demande de Clinton. Tu as quelque chose à y voir ? Dis-moi que tu plaisantes. À quel juge joues-tu, Tommy ? T'es au courant, n'est-ce pas ? Écoute, ne regarde pas comme ça. Parle-moi, parle-moi. Tu veux dire que Clinton a fait sa demande ? Elle a refusé sa demande, Jar ? Elle a dit non. Ouais. Voyons, on va faire un toast. Tu es normal ? Bien sûr, je suis normal, mais je vais te donner ma réponse quand je serai de retour. Salut. Quoi ? Comment es-tu entrée chez moi ? Hé, détends-toi. La porte était ouverte. Et comment connais-tu où je vis ? Je peux traverser des ponts juste pour voir la femme de mes rêves, tu sais. Donc... Écoute. Je ne veux pas faire une stupidité. Va-t'en de chez moi. Va-t'en. T'as refusé sa proposition, n'est-ce pas ? Je sais que tu l'as fait pour moi. Parce que je sais que tu veux savoir à quel point mon amour est vrai. Eh bien, mon amour vient du plus profond de mon cœur. Et bien sûr, tu m'as testé aussi longtemps pour savoir que je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais... Pour ton information, j'ai pas refusé sa demande à cause de toi. Je l'ai fait pour moi-même, pour ma santé mentale, ok ? Si tu penses que je considérerais ta demande alors, tu es un plaisantin. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi très bien. J'ai pas envie de faire une bêtise. Va-t'en de chez moi, avant que je n'appelle la sécurité, maintenant ! Hé, 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 p... Pamela ! C'est à cause de lui que tu as refusé ? Non, non, je... Oui, parce que je suis mieux que toi pour elle. Et qu'est-ce que tu vas faire pour ça ? Et tu... Je n'ai pas ton temps, je n'ai pas ton temps ! Je vais m'occuper de toi, alors ferme ta bouche. Je m'adresse à toi, et ce n'est pas la raison pour laquelle tu m'as rejeté. Calme-toi, chérie, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment ? Oui, s'il te plaît. Oh mon Dieu ! Juste ! Juste ! Arrête ! Laisse-moi t'expliquer les choses ! Je suis maintenant content. Va-t'en d'ici. Tu es heureux ? Hé, hé, Pamela ! Va-t'en, déchire-moi sur le champ ! Calarde ! Calarde ! Euh, je... Je... Va-t'en ! C'est bon, je... Je t'appellerai. Va-t'en, va-t'en, déchir-moi ! Qu'est-ce que tu fais là, Pamela ? Qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais qu'on discute. Je t'en prie, fais un effort de m'écouter. Je ne veux plus écouter la moindre chose que tu auras à dire maintenant. Juste, pars de chez moi. Va-t'en. Je t'en prie, tu as complètement tort. Ce n'est pas ce que tu penses. Je m'en fiche. Pamela, je m'en fiche ! Je veux que tu partes, pars de chez moi. Et je vais trouver ta remplaçante, je te le promets. Une remplaçante ? Oui, tu m'entendu. Écoute, tu as promis de me faire confiance et ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Je m'en fiche de ce que je t'ai promis. Je m'en fiche de ce que je t'ai promis. Va-t'en, tu crains de la confiance et ma justice est de me... Va-t'en, va-t'en ! Va-t'en. Baby, s'il te plaît, s'il te plaît, je voudrais que tu m'écoutes. Va-t'en, va-t'en ! Va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Je t'ai averti de tuer cette idée. Je t'ai averti. Et je ne regrette pas du tout mon action. Tu es en train de briser le code. Tu perds la tête. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas en train de perdre la tête. Au contraire, je suis en très bonne forme. Il aurait dû reculer quand je lui avais dit que j'avais déjà couché avec elle, mais elle ne l'a pas fait. Tu ne décides pas pour lui. Et ce n'est pas une raison pour briser le code des frères. Oh, c'est reparti avec le code. Monsieur le prêcheur de l'évangile, j'ai une question pour toi. Pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de prendre partie ? Je ne prends pas de partie. Je te dis, en fait, que tu ne veux pas entendre. Ça ne voudrait pas dire que je prends partie. Ok. Tu sais quoi ? Dégage. Je partirai. Mais sache. Tu racontes ce que tu sais, mais... Du foutage de gueule, dégage. Déhors. Regarde. Avant de sauter. Et puis quoi encore ? Et quoi encore ? Il a même oublié de fermer ma porte. Qui est-ce qui est venu ? Hey ! Où est Toby ? Y a-t-il un problème ? Dis-lui que je suis là. Dis-lui que Clinton l'attend. Écoute, cela ne répond pas à ma question. Dis-moi que se passe-t-il. Je ne suis pas ici pour toi. Alors va à l'intérieur et dis à Toby que Clinton est dehors et qu'il l'attend. Et qu'il vienne me rencontrer dehors, si long norme. De toute façon, je ne sais pas de quoi il est question, mais Toby n'est pas là. Très bien. Dis-lui que je t'ai là. Oui. Il sait pourquoi. Je ne comprends pas que se passe-t-il d'entre vous. J'ai cru que tu étais parti. Et tu n'es pas venu me chercher ? J'en avais marre d'être l'esclave de ton amour conditionnel. Vraiment ? Ouais. Alors après plusieurs années de relations, tu veux juste rompre avec moi comme ça ? Qui est-elle pour se mesurer à moi ? Oh wow ! Regardez qui parle. Après que tu sois allé en vacances avec un autre homme. Oh, je t'en prie. Et tu reviens pointer du doigt, accusateur. Toby, tu n'as aucune preuve, ok ? Je n'ai voyagé avec aucun homme. On n'est pas dans un tribunal. Tu as raison, je n'ai aucune preuve. Mais je vais me tenir fermement sur ta parole. Tu vois cet enfer qui est à notre relation ? C'est terminé. Alors tu te trompes, Toby. Ok ? Tu te trompes. Après plusieurs années de relations avec toi, tu me fautre en l'air toutes ces années de relations que j'ai passées avec lui et rampe notre relation. Tu te trompes. Cela n'arrivera jamais. Jamais. Continues de te tromper autant que tu veux. Toby, je ne plaisante pas avec toi, ok ? Elle ne joue pas ce jeu avec moi. Toby. Ce gars semblait être sérieux. Toby ? Toby ! Toby ! Ceci est une course vers le bonheur éternel. Je ne peux pas me compromettre. Pamela est une femme. que tout homme rêve d'avoir. Mais j'ai été assez stupide de la laisser se glisser entre mes bras. Mais cette fois-ci, je ne vais pas louper ma chance. Pas du tout, je ne louperai pas ma chance. Pamela, je t'en prie, est-ce que tu peux me donner une seule chance de m'expliquer ? Je t'en prie, c'est la seule chose que je demande. Écoute, écoute, Pamela, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je m'en fous des gens, je m'en fous pas mal. C'est à toi que je parle, c'est pas eux, je m'en fiche de tout ce qu'ils peuvent dire. Attends, attends, ne fais pas ça, je t'en prie. Va-t-on, dégage de ma vue. S'il te plaît, Pamela, 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 je t'en prie, ne fais pas ça. Va-t-on ! Pamela, Pamela ! Pamela, 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 je t'en prie, je t'en prie, Pamela ! Je t'en prie, non, ne me fais pas ça, je t'en prie. Pamela, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Je t'en prie. S'il te plaît, je t'en prie. Tu n'abandonnes pas, c'est ça ? Écoute-moi, je t'en prie. Quand il s'agit de cœur, aucun sacrifice n'est de trop, Pamela. Que veux-tu exactement ? Toi. Je te veux, toi. J'ai besoin de toi. Je ne désire que toi. Laisse-moi être ton homme. Et je te ferai l'envie de toutes les femmes, Pamela. Tu sais que tu demandes ce qui n'est pas possible. Je suis encore avec ton ami. Et pourtant, il t'a abandonné. Cela ne fait-il pas de lui un lâche ? Il ne t'apprécie pas assez, il ne peut pas faire des sacrifices pour toi, il ne peut pas te défendre. Tout ça doit te montrer à quel point il n'est pas fait pour toi. Et ce n'est pas ce que tu veux, Pamela. Je sors. Hé, hé, voyons. Tout ce que je te demande, c'est une chance de... Une chance de te parler et de m'expliquer, enfin. Alors, s'il te plaît. Pamela. Je veux commencer par... M'excuser. J'ai pensé que tu étais l'une de ces filles dans chaque boîte de nuit. Tu sais, même si c'était le cas, tu t'es très mal comportée. Aucune femme ne mérite d'être traitée de cette façon, c'était très injuste de ta part. Ouais, je sais. Je suppose que j'ai appris mes leçons. Avec. C'est bon. Alors ? J'imagine que c'est tout ce que tu as à dire. Hum, la vérité est que je... Je t'ai pardonnée. Oui. Je n'ai aucune rancune contre toi. Alors c'est bon. Ouais, mais... C'est pas tout. Attends. Qu'essayes-tu de faire ? S'il te plaît. Pamela, fais de moi un homme complet. Ne fais pas ça, arrête ça. Arrête de m'embarrasser. Arrête cette plaisanterie, ok ? Arrête-la. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je ne suis pas en train de jouer. Écoute, c'est bon. Nous pouvons être amis, ok ? Et non ceci. Non. Non, non, non. Pamela, pas maintenant. Je t'en prie, fais pas ça. Pamela, s'il te plaît. Pamela, Pamela. Je suis désolée. Je ne peux pas t'épouser. Alors arrête cette plaisanterie. Je ne peux pas. C'est bon. C'est pas déjà assez. Qu'est-ce que c'est ? Je vais finir par te tuer. Qu'est-ce que je suis en train de me faire ? Si tu pouvais te voir, à te voir tu es physiquement et mentalement pas bien. Je vais bien. Je vais bien. Écoute-moi bien, je ne connais pas le problème d'Anglophon. Mais il est clair que tu ne peux pas vivre sans cette fille. Alors avale ta fierté, va vers elle et reprends-la. Où suis-je censé aller parler à qui ? Parler à Pamela. Non, 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 oublie ça, Pamela m'a rejeté. Je ne retournerai pas vers elle. Je ne vais pas retourner vers elle. Je ne parlerai pas à Pamela. Je ne retournerai pas parler à Pamela. Donc s'il te plaît, oublie cette idée. Si tu tiens vraiment à m'aider, oublie ça s'il te plaît. Écoute, écoute, parler à Pamela, ce n'est pas pour son bien à elle, mais c'est pour ton propre bien. Je vais bien. Ça ne pourra pas aller alors que tu n'as pas essayé. J'irai bien, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi boire, mon vin. Clinton, tu perdras ton boulot. Tu ne pourras plus aller bosser. Euh, eh bien, tu n'en fais pas pour mon travail, d'accord ? T'es difficile, pourquoi est-ce que t'hésitais-tu ? Tout ira bien, je te promets. Puis-je t'avoue quelque chose ? Tout mon être est maintenant détruit. Tu ne devrais pas parler ainsi, la vie a des surprises. Eh bien, je ne le ferai pas pour un long moment. Non, t'inquiète, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. J'ai juste besoin d'un peu de vin. Pourquoi t'es têtu ? Reprends-toi. Je fais juste de soucis pour toi, reprends-toi. Tu n'es pas ce que tu dis, mais tu n'es juste qu'un menteur. Quelqu'un qui est incapable de tenir sa promesse, c'est ce que tu y es, Toby. Dis-moi, comment peux-tu te comporter de la sorte ? Ah ! Tu sais, si on pouvait humanifier la honte, ce sera sûrement toi. Toby, tu ne peux pas me tourner le dos, je suis en train de te parler. Que peux-tu dire d'autre ? T'es terminé ? Vraiment ? Alors, tu veux m'abandonner pour la fiancée de ton ami ? Quelle honte ! Ce n'est pas de ma faute. Quand tu es allé chevaucher avec un homme près de sa tombe, juste pour un voyage aux Maldives, c'est toi qui devrais avoir honte. Jessie ! Mais au moins, je n'ai pas tapé sur le dos d'une amie. Mais tu as trahi une relation qui existe depuis des années, Jessica. Toby, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein ? Bah, rien. Vas-tu arrêter de donner des excuses pour des actes que tu commets ? Tu peux continuer. Pleurer une rivière. C'est quoi ? Tu es merci. Libérée de ton esclavage, que tu appelles l'amour. C'est terminé. Oh oui, tu dois m'écouter quand je parle. Je n'ai plus envie de te voir pavaner ici. Ta présence m'irrite. Et puis je me demande comment j'ai pu terminer. Avec quoi tu es une erreur ? Et, 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 encore une chose. Reste loin de moi. D'accord ? Tu es une erreur ambulante. Tu... Elle est là, la porte. Viens-t-il de me... Ce... Ce n'est vraiment pas sérieux. M'a-t-il vraiment lâchée ? Une... Une erreur. Salut. J'ai un cadeau pour toi. Je suis désolée. Je ne pense pas avoir besoin de ça. Tu ne peux pas dire que tu n'en as pas besoin. Ils sont spécialement sélectionnés pour toi. Je sais. Je sais que... T'as dit que nous pouvons être des amis. Pam-pam. Alors tiens. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que... Je peux... Salut. Bonjour. J'ai vu ça sur mon chemin et j'ai décidé de le prendre pour toi. Parce que je dois avouer que ça t'ira super bien. Donne-moi ça. Oh mon dieu, c'est très beau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, j'étais sur le point de me servir à manger avant que tu ne frappes à la porte. J'arrive au point, alors. Que es-je ? John a l'air. Regardez quoi ? Affabée. Allez, voyons. Ok, je vais garder ça et je reviens. Ok, sans problème. Alors, sens-toi à l'aise. Tu sais, c'est la deuxième fois que je goûte à ton repas. Et crois-moi, je suis toujours impressionné. Merci. Je t'en prie. Alors, dis-moi. Où as-tu appris à faire la cuisine ? Ma mère. Oui, tu sais. Ayant grandi dans la banlieue, elle vendait de la nourriture en bordure de route. Et je l'ai toujours assistée. Elle doit sûrement être une très bonne cuisinière. Oui, je pense que c'est parce qu'elle était comme tous ses préférées à l'époque. Nous aimions tous ses repas. Oh, je vois, je vois. Alors, où est-elle maintenant ? Elle est morte. Oh... Je suis vraiment désolé pour ça. D'accord ? Vraiment désolé. Tout va bien. Tout va bien. Continues de manger. T'en es sûre ? Oui. Eh, bonjour. Salut. S'il te plait, prends place. Et qu'est-ce que je peux t'offrir ? Peut-on parler ? Ah, bien sûr. Il ne veut pas m'écouter. C'est parce qu'il croit que tu l'as trahi. Il dit que tu as rejeté sa demande parce que tu as choisi Toby. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais fait. Je n'étais pas très sûre de ce que je voulais. C'est pourquoi je me suis enfui. Épouser un homme avec lequel j'ai eu une histoire avec son meilleur ami. Ça semble si... Ça semble si mal selon mon point de vue. Et Toby de son côté qui ne me rend pas la tâche facile. Je... J'aime vraiment Clinton. Et... J'ai vraiment envie de l'épouser. Il faut que tu parles avec lui. Il n'est plus le même depuis que j'ai parti. J'ai même peur qu'il puisse perdre son boulot. Non. Que dois-je faire ? Il... Il ne veut même pas me parler. Il ne veut pas m'écouter. Ok. Tu sais. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi pour qu'on le confonde ? Ok. D'accord. Ok. Je... Laisse-moi... Mettre quelque chose de mieux. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Clinton... S'il te plait... Calme-toi. Je sais que je suis blessé. Écoute-la. Je t'en prie. L'écoutez. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Peu importe ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi. Que veux-tu dire? Que vas-tu dire de m'avoir rejeté? De m'avoir laissé pour aller avec ce bâtard que tu as préféré à moi? Oui. Maintenant tout est clair. Il avait peut-être raison. Il avait raison. Je te demande pardon. Clinton. Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas t'écouter. Donc arrête. Laisse-moi dire à cette femme. Cette bonne à rien. Ce que j'ai exactement ressenti après ce qu'elle m'a fait. Laisse-moi lui faire savoir comment je me sens. Tu sais ce qui m'est arrivé? Tu sais par quoi je suis passé? Tu m'as trompé. Tout ce temps. Essayant de jouer avec moi. Prostituée. N'ose plus. Jamais. Me traiter de prostituée. Tu m'as frappé. Je le referai. Je le referai. Vas-y frappe-moi. Tu m'as frappé. Calme-toi. S'il te plaît. Tu sais quoi? Je pars d'ici. Sois un homme. Calme-toi. Je ne suis pas une prostituée. Dégage! Les mecs. Sois un homme. Ne reste pas ici. Je ne suis pas un homme. Sois un homme. Sois pas un homme. Mais c'était pas cool. Tu dois apprendre à contrôler ton tempérament. Tu ne sais pas combien ça m'a pris pour que j'aille la convaincre. Elle m'a giflé. C'est parce que tu parles tellement. Je sais qu'actuellement elle regrette de m'avoir parlé. Cette fille t'aime. Mais elle a choisi... Toby. Elle n'a pas choisi Toby. C'est Toby qui lui rentrait dedans. Et... Elle ne voulait pas... Créer des problèmes entre Toby et toi. Bel argument. N'est-ce pas? En fait, comment connais-tu tout ça? Elle me l'a dit. Et elle m'a dit... Que Toby n'abandonnait pas. Elle n'était juste... Pas prête... A t'épouser. Sachant qu'elle avait... Eu des rapports... Sexuels avec ton amie. Ce qu'elle voulait c'était de la conviction. De ta part. Je l'aime. Et elle t'aime. Alors pourquoi? Pourquoi ne vas-tu? Je sais que tu es blessé, mais... Rendre... Et arrange les choses avec elle, s'il te plaît. Le chaos... Le chaos... Tout est maintenant perdu, c'est certain. Laurent Tossa est une femme plus au boulot au début de ce temps. Comment vais-je pouvoir travailler pour autant? Je suis juste... J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. C'est incroyable. De ce temps la plus au fait нем�алась. Je suis de la même� je... Je suis petite. Sous-titrage ST' 501 Merci de m'avoir accordé ce temps. Merci. Merci pour m'avoir ramené à la maison. Je t'en prie. Euh... J'imagine que tu dois t'en aller, n'est-ce pas ? Veux-tu que je m'en oeille maintenant ? C'est la chose à faire. Mais... Quoi ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Parce que t'es belle. T'es tellement aussi belle. Ok... Merci. 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 S'il te plaît, va-t'en. Pamela, je suis désolé. Va-t'en. Ouais, mais je suis désolé. D'accord. Euh, Pamela... Toby, va-t'en de chez moi. Eh, Pamela, Pamela, écoute. Pamela. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je ne sais pas. Très bien. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espérais t'avoir demandé de ne plus... Qui êtes-vous ? Oh, moi c'est Jessica, la petite amie de Toby. Ok. Alors, t'es-tu trompée de chemin ou alors, en quoi puis-je t'aider ? Oh, non du tout. Tu sais, je voulais vraiment voir quelle femme sans vergogne qui ne sait pas ce qu'elle veut, de quoi elle a l'air. Et crois-moi, tu es quelqu'un qui n'a vraiment pas de dignité. Tu sais, c'est parfait pour quelqu'un comme toi de tromper, je vais dire, genre une, deux, trois fois. Mais attends, avec l'ami de ton homme, il n'y a pas un peu de dignité qui te reste ? Écoute, je t'en prie. Je vais dire, je t'en prie avec tout ce qui te tient à cœur. Laisse, Toby, tranquille. Laisse-le pour moi, ok ? De toute façon, merci pour ton écoute, ok ? Femme sans dignité. Et, oh, j'allais oublier. Toby et moi, nous sommes fiancés. Ok, alors nous allons nous marier très bientôt dans S'il-Te-Plait. Reste loin de lui. Qui est-ce que je viens de vivre, là ? Écoute, mets une chaîne à ton chien, ok ? Je ne sais pas comment elle s'appelle Jessica ou peu importe. Je ne le tournerai plus jamais. Et je suis sérieuse. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous ai dit que je passais par des moments difficiles. Je sais que j'ai été absent tout ce temps, mais... Je suis désolé, je... Ah ! Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. J'aimerais qu'on parle de certaines choses. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il s'est mal comporté, mais... C'est parce qu'il t'aime. Tu devrais le comprendre. Écoute-moi. Rien ne me fera retourner dans sa maison. S'il a quelque chose à dire, il connaît le chemin qu'il met chez moi. Ah ! J'y ai aussi pensé. Il viendra. C'est juste que je ne sais pas quand. S'il te plaît. J'aimerais juste qu'il aille mieux. Moi aussi. Nick, tu sais, je l'aime vraiment. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux... Hey. Clayton, calme-toi. Clayton, calme-toi. Ok. Je t'en prie. Mec, mec, mec. Clayton, n'oublie pas qu'il y a un code. On est des amis. On est comme des frères. La ferme ! Ne t'avise plus jamais. Tu parlais de code. Tu ne respectes rien de ce qu'on appelle code. On ne parle plus jamais de code. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut s'asseoir et en parler ? On parle d'homme à homme. Je t'en prie, parlons des choses homme à homme. L'enfer est le meilleur endroit pour les personnes comme toi. Clayton ! Clétan ! Clétan ! Clétan ! Clétan ! No ! Tobi ! Tobi ! Tobi ! Tobi ! Oh no ! Tobi ? Tobi ? Tobi, que s'est-il passé ? Relève-toi, réveille-toi, Tobi ! Oh non ! Tobi ! Tobi, je t'en prie, s'il te plaît, ne me laisse pas ! Tobi, s'il te plaît, je t'en prie ! Tobi, non ! Tobi, s'il te plaît, je t'en prie ! Salut ! Je ne m'attendais pas à te voir. Je suis désolée. Je suis également désolée. Je t'aime et je t'épouserai. Merci. Je t'ai pris. Géry, tu ne sais pas à quel point tu m'as fait du mal. Je t'aime tellement. J'ai cru que j'allais te paître. Bonsoir, êtes-vous Monsieur Clinton ? Oui, Monsieur, je suis Clinton. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Monsieur Tobi ? Non. Quoi ? Officier, je pense que vous faites une erreur là. Officier... Il ne peut pas le faire, c'est mon homme. Vous pourrez vous défendre au tribunal. Allons-y. Mais attendez... Puis-je appeler mon avocat ? Oui, je... Bien sûr. Mais allons d'abord au commissariat. Allons. Je pense que vous arrêtez la mauvaise personne, s'il vous plaît. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas le faire. Prends mon téléphone, prends mon téléphone. Il est illusant pour que vous arrêtez la mauvaise personne. Officier, écoutez-moi. Ecoutez... Fais quelque chose. Fais quelque chose, mais que se passe-t-il ? Attendez, que se passe-t-il ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Be careful what you do. Be mindful who you treat wrong. We all have one life to live. No matter who we are, no matter what we think we have, just one life to live. So be good and be kind if you choose to be bad. Your evil will surely live with you too. So be good and be kind if you choose to be bad. Your evil will live with you too. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...